Bon la richesse faut passer par la misère J'm'en rappelle du premier Yankli que j'ai viscère Ils sont pas équipés mais veulent faire la guerre Où tu claques des sous pour des fesses tu me fais la paix Me sens bientôt mon petit garrou, j'suis nulakine LAS pour des bonbonnes et l'os faire la quim J'me la peuvera du rock, bas de Ziyech Hakim Ico ça vient des arcades et je vais mettre la quim Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas l'acé Quoi ? Quoi ? Quoi ? Vas-y c'est parti Bon bah c'est parti pour une petite vlog-tue du vendredi Ouais bah j'ai un petit peu buggy mais c'est parti Bah qui va recommencer Cette petite vlog-tue du vendredi on a Sazamizi qui a lancé la sortie de son nouvel album Qui va s'appeler Dangereuse Famille qui est disponible Pour le 1er mars et dedans Y'a vraiment plusieurs featuring En gros y'a Friskurlone, Ninio, Lino, Karis, H22, Alonzo, Kalash Criminel, Stavo, Rimka, Enima, El Grande Toto, Nahir, Norsach, Doria et Trap King et c'est tous les featuring Qu'y a justement dans l'album De Sazamizi C'est une dinguerie C'est disponible le 1er mars Ensuite on a Ninio qui a passé un message par rapport à ce qu'il se passe en Congo Et il l'a passé en direct sur scène Et c'est en direct d'un concert Et c'est une vidéo qui est en train de tourner un petit peu partout Et en gros bah il a fait une minute de silence Bah pour le Congo tu vois Donc ouais vraiment reste pas Ninio Et ouais vraiment cette vidéo m'a touché Regardez Il a un peu en deuil y'a un peu de chose qui se passe On va pas rentrer dans les débats Mais je souhaiterais faire une minute de silence pour mon pays Le Congo en deuil en ce moment Merci à tous ceux qui ont participé à cette minute de silence Ensuite il y a un article qui vient d'être publié sur Mo Alaskoal Puisqu'il vient de se faire interpeller en Allemagne Puisqu'en gros il y avait un mandat d'arrêt Qui avait été mis sur lui Puisqu'il avait pris la fuite Et il s'était pas rendu à ses jugements etc tu vois Et là en gros on peut voir que BFM ils ont publié un article qui dit En fuite depuis des semaines le rappeur Mo Alaskoal interpellé en Allemagne Mis en examen pour VIOL notamment Le rappeur Mo Alaskoal alors assigné à résidence sous bracelet électronique Avait pris la fuite Il a été interpellé y'a quelques jours Et juste après on peut lire Il avait quitté sa chère cité de la banane à Paris Pour rejoindre discrètement l'Allemagne En dépit d'un bracelet électronique à la cheville Selon les informations de BFM TV Le rappeur Mo Alaskoal Mohamed et ils ont mis son nom de famille De son vrai nom A été interpellé en Allemagne Y'a plusieurs jours Sous la base d'un mandat d'arrêt européen Après avoir pris la fuite en décembre dernier Mis en examen notamment pour des faits de VIOL De violence et de séquestration Sur plusieurs jeunes femmes Le jeune homme avait été assigné à résidence à Paris Sous surveillance électronique L'été dernier Dans l'attente de la suite des investigations Un retour en détention provisoire Point d'interrogation Une mesure qu'il a Voilà quoi Donc en prenant la fuite Interpellé par la police allemande Il a été remis cette semaine aux autorités françaises Et doit être présenté ce vendredi Au juge d'instruction à Paris Qui pourrait révoquer son assignation à résidence Pour l'envoyer en détention provisoire Selon des sources concordantes C'est ce que redoute Élise Arfi Son avocate Qui a confirmé l'interrogatoire de son client A venir Sans vouloir faire d'autres commentaires sur le fond du dossier Et selon les informations de BFM TV Les investigations dans ce dossier Ont été clôturées Le rappeur pourrait être renvoyé Pour être jugé Dans les prochains mois Donc là en gros Ben Moi Laskwan Il a été interpellé en Allemagne Et c'est suite à son bracelet électronique Etc tu vois Et il s'était pas présenté depuis ben décembre Et il s'était enfui quoi Donc voilà Et il a été arrêté Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez Vicky Ensuite on a Raïs C'est un rappeur que je vous ai bien présenté avec le son RIS Qui est disponible sur sa chaîne YouTube Et aujourd'hui Raïs il est de retour avec un nouveau titre qui s'appelle Barham Clip réalisé par Sponge Production Et la prod de Hades et Capitaine Et c'est encore une nouvelle frappe qui vient de nous envoyer Et l'année 2024 vient tout juste de commencer Alors j'ai hâte de découvrir ce qu'il va nous envoyer par la suite Donc voilà l'équipe Si vous avez aimé son univers Je vous invite à aller voir ce qu'il fait Et je vous mets tout en description Et comme d'hab pourquoi pas mettre un petit picotv dans les commentaires Ca fait toujours plaisir l'équipe Et je vois tout Ensuite on a Boubac a sorti son album Ad Vitam Aeternam Et il s'en train de tourner un petit peu partout Puisqu'en gros dedans ben on a vu qu'il avait clashé My Wagenham Et également Damso et Vald Dans le son Sport Billy et dans le son 6G Et là en gros ben il a lâché une pique à Dem Dem Il a dit Et là ben il a cité son nom tu vois C'est la femme de Gims Et il fait référence par rapport à la vidéo avec Dadju Qui a tourné un petit peu partout Et c'est pour ça qu'il a dit ça Qui s'en va accueillir comme Dem Dem Aaaaaaah Non celle là elle est pas légale Non ça c'est pas bien C'est pas bien ce que tu fais là Wow Et le respect là Mais non Un peu de respect là Ah non celle là Je cautionne pas ça C'est violent ça Et cette phrase ben il l'a dit dans le featuring avec SDM Et juste après il a piqué Dua Lipa Il a dit que des emballages sans contenu que des Dua Lipa Et là en gros ben il pique Dua Lipa directement Et ensuite il est également revenu contre un fondateur de son ancien label Qui s'appelle 45 scientifiques Et il a dit 45 scientifiques l'escroc s'appelait Géraldo Et voilà Donc là en gros ben il pique justement fondateur de son ancien label Et juste après il a piqué le journaliste sportif qui s'appelle Daniel Riolo Il a dit La mère à Riolo, le père à Riolo La mère à Riolo, le père à Riolo J'arrive en affranchi péché comme Lyotard Tiens Riolo il était content d'avoir une punchline dans l'album de Caris Il va peut-être pas la sortir sur l'after celles là Tralala et dans le son j'aime en featuring avec Gato et Ville Il a piqué Gérard Depardieu Il a dit Cyrano, V-I-O-L, ta petite soeur Ça fume le satan au petit coeur Et là ben il fait référence par rapport à Cyrano de Bergerac Dans le film tu vois En référence au rôle de l'acteur Et pour continuer du côté de Bouba Il a également piqué Kylian Mbappé Dans le son Adibal En gros il lui a lâché un tac qui dit Ils sont surcotés de fou comme Kylian Et il a ajouté un pic contre Eric Abidal Il a dit Bien sûr je trompe ma femme Je suis comme Abidal Et là ben il fait référence à Eric Abidal Et voilà Donc là ben c'est toutes les personnes qu'il a clashé Dans plusieurs sons de son album Et si jamais j'en ai loupé Dites les moi dans les commentaires Puisqu'à mon avis J'ai pas encore tout vu Et juste après il a laissé un message à Kylian Mbappé justement Par rapport à un article qui a été fait Sur justement son album et le son que je viens de vous parler Dont le pic que je viens de vous dire Et là on peut voir que Bouba il a dit Kylian Mbappé c'est pas un clash T'es surcoté Tu sert à rien T'as un outil du système Zéro LDC Zéro prise de position Comme la plupart Va au Real Apprendre la vie Avec Vinicius Bon courage Et il a mis un drapeau pirate Et là en gros ben Il lâche un pic clairement à Kylian Mbappé Et c'est en train de tourner un petit peu partout Il l'a mis il y a 42 minutes Et ouais Il y a plus de 400 000 vues C'est une dinguerie Dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez Voilà Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo que tu Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements Et si jamais vous êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe L'équipe Allez que j'te parle d'un Donc voilà l'équipe Ouais j'te mens pas j'ai vraiment mal dans le dos c'est une dinguerie A force d'être assis sur la chaise toute la journée à chercher tu vois J'ai vraiment mal au dos c'est un truc de ouf Enfin bref j'suis déjà s'en fout mes pourcent qu'une nouvelle vidéo et une nouvelle SQ J'ai l'impression d'être tout vieux c'est une dinguerie Ouais 30 ans bientôt c'est trop Enfin bref C'est le go